Verset 1. Notre auteur ne mentionne pas l'avènement de Jéroboam au trône d'Israël, un roi 12.20, et ne raconte pas davantage son règne, un roi 12.25-14.20. Il s'en tient à ce qui concerne le royaume de Joude. Verset 5. Verset 11.5 à 12.16 Roboam. Comparer un roi 14.24-31. Verset 5 à 12 villes fortifiées par Roboam. En Joude. A partir d'ici, Joude devient le nom du royaume du Sud, Benjamin compris. Verset 6. Éthame, et non Éthame, Exode 13.20, ville de Joude, entre Bethléem et Échoa, aujourd'hui Artaouin à temps, voire Josué 15.60, note, a distingué de Éthame de Siméon, mentionné une chronique 4.32. Verset 7. Bête sûre, comparer Josué 15.58, note. Sochaux, Josué 15.35, note. Adulam, Josué 12.15 et Genèse 28.1, note. Verset 8. Guès, conquise par David, une chronique 18.1. Maréza, Josué 15.44, note. Diff, Josué 15.55, note. Verset 9. Adorayem, mentionné seulement ici, appelé par Joseph Adora ou Dora, aujourd'hui Dura, à 6 kilomètres à l'ouest de Hébron. L'Équisse, comparer Josué 10.3, Ésaïe 36.2 et Miché 1.43, note. Azeca, comparer Josué 10.10, note. Verset 10. Tzorea, comparer Josué 15.33, note. Ajalon, Josué 10.12, note. Il en fit des villes fortes. Vu leur situation, ces villes semblent avoir été destinées à protéger les frontières du royaume, non pas contre Israël, mais contre l'Égypte. Si elles ne réussirent pas à arrêter Sizak, 2 chronique 12.4, c'est que très probablement elles n'étaient pas achevées, car il est difficile d'admettre qu'on ait pu les construire toutes dans les quatre premières années de Roboam, 2 chronique 12.2. La construction en fut sans doute reprise après l'expédition de Sizak. Verset 13. Verset 13 à 17. Arrivé des sacrificateurs et des lévites chassés par Jéroboam, accompagnés d'un grand nombre de sujets du royaume du Nord. Verset 14. Et leurs propriétés, c'est-à-dire, qui formaient leurs propriétés. Comparer nombre 35.2 et suivant. Et ses fils, anticipation. Par les fils de Jéroboam il faut entendre, outre son fils Nadab, ses successeurs qui ont maintenu comme seul officiel le culte du Vaudor. Verset 15. Et il s'était établi des sacrificateurs, un roi 12.26 et suivant. Les veaux sont mentionnés un roi 12.28, quant aux bouts ou satyres, voire lévitiques 17.7, note. Verset 16. Pour sacrifier à l'éternel, et pour y demeurer, voire verset 17, tout comme les sacrificateurs et les lévites, d'après un roi 12.28, Jéroboam voulait précisément empêcher les pèlerinages à Jérusalem. Ceux qui avaient à cœur de suivre le culte de Jéhovah étaient par là même obligés de s'établir à Jérusalem. Verset 17. Et affermir Roboam durant trois ans. Cette immigration des éléments pieux du Royaume du Nord dans celui de Joude durera pendant les trois premières années de Roboam. L'auteur l'explique par le fait que le sentiment théocratique qui avait régné sous David et Salomon persistait, dans certaines familles du Royaume du Nord, comme réaction contre les innovations de Jéroboam. Les verbes de notre verset ont pour sujet les Israélites immigrés en Joude, notre texte ne dit rien de l'état religieux de Joude pendant cette période. La note de 1 roi 14.22 partait du point de vue que la fin de notre verset se rapporte aux gens de Joude. Mais on comprend que l'oppression religieuse en Israël et la déchéance survenant en Joude, un roi 14.22-24, est bientôt mis fin à cette manifestation réjouissante de la vie religieuse. Verset 18. Verset 18 à 23 femmes et enfants de Roboam. Jérimote, fils de David, probablement par l'une des Cancubines mentionnées, mais non nommées. Une chronique 3.9. Et d'Abi-Aïl. Il faut probablement avec les Septantes et la Vulgate suppléer devant Abbi-Aïl, mais sans regarder pour cela ce nom propre comme un accusatif désignant une seconde femme de Roboam car... Cette construction exigerait le signe de l'accusatif devant Abbi-Aïl. Les mots, elle lui enfanta, et, après elle des versets entre 19 et 20 supposent une seule femme au verset 18. La fille d'Eliabé aurait été trop âgée pour Roboam. Eliabé fils d'Isaïe, comparez une chronique 2.13. Verset 20. Maka, fille d'Absalom, c'est-à-dire, petite fille, comparez un roi à 15.2, note. Abijah, appelé Abijam dans un roi à 15.2. Les trois autres fils ne sont nommés qu'ici. Verset 23. Et il agit avec habileté. En disséminant ainsi tous ses fils, il remettait les places fortes en main sûre, l'éclat de la maison royale était augmenté, les alliances avec les familles importantes du pays consolidées et le mécontentement des fils moins favorisés que Abijah, surtout ses aînés, verset 19, apaisé.